dans cette partie on va présenter quelques régimes transitoires de la machine en cinq ans tels que les régimes normaux et les régimes anormaux donc pour les régimes anormaux on va entamer l'étude d'un court-circuit brisque au bon du stator de la machine en cinq ans et pour les régimes normaux on va vous présenter l'enclenchement et le déclenchement de la machine en cinq ans le premier régime c'est à dire le l'étude du court-circuit est un régime très exceptionnel c'est un régime transitoire anormal il présente essentiellement un intérêt didactique suite à la recherche des hypothèses simplificatrices judicieuses donc on va vous proposer ou dans l'étude du court-circuit on va proposer quelques hypothèses qui nous simplifie l'étude et qui nous permet de visualiser ce régime transitoire pour les deux autres régimes c'est à dire l'enclenchement et le déclenchement de la machine à cinq ans ces deux régimes ils sont à l'origine de l'utilisation normale de la machine c'est à dire si des régimes transitoires normaux ils sont à l'origine d'une fatigue du matériel de ce fait leur étude présente un intérêt pratique considérable c'est à dire on va commencer dans ce qui suit par la présentation de des régimes transitoires normaux c'est à dire on va commencer par par exemple le démarrage de la machine avec le réseau et un commutateur de tension on a ici de réponse celle ci c'est la vitesse de la machine alimenté par le réseau et celle ci c'est la vitesse de la machine alimenté par un commutateur de temps c'est à dire un onduleur de tension la réponse est bien démontré qui montre la différence entre l'utilisation de l'onduleur et l'utilisation du réseau on voit ici que dans la réponse du couple il y a il y a le l'effet de la modélation de largeur d'impulsion dans la réponse du couple concernant les régimes transitoires remarque bien ici que le couple le présente des pulsations au régime de transitoire c'est des battements un peu importants c'est des battements importants du origine transitoire où le couple va envers l'infini grâce à la petite valeur de la vitesse origine transitoire donc puis après le régime transitoire il rattrape le couple électromagnétique de chat le couple de charge pardon tant que la machine est après le régime transitoire le couple de charge est nul donc le couple électromagnétique dans les deux réponses et l'attrape le couple de charge qui est zéro à l'instant 0 5 secondes on à l'instant 0 5 secondes on insère un couple de charge ici donc le couple électromagnétique il va encore attraper le couple de charge afin de 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 satisfaire l'équation d'équilibre ce qui est g2 oméga sur dt est égal à le couple électromagnétique moins le couple de charge donc origine permanent aussi le couple il coïncide avec le couple de charge donc on a ici on distingue de deux types on a ici le régime transitoire et après le régime transitoire on a le régime à vide on a ici le régime pardon le régime permanent on a ici le régime à vide donc si le régime à vide il faut pas faire il faut pas mélanger entre le régime à vide et le régime transitoire et le régime permanent et le régime en charge on a ici par exemple le c'est le fonctionnement à vide c'est le fonctionnement à vide de la machine mais on est au régime permanent mais ici on a le régime en charge le régime permanent celui ci est le régime transitoire la même chose on remarque la même réponse du couple la vitesse augmente de façon linéaire jusqu'à la vitesse de synchronisme à vide après l'insertion de la charge on remarque la vitesse du menu un peu et d'où l'apparition d'un glissement au niveau de la machine c'est l'inconvénient majeur de la machine à 50 grâce à l'insertion de la charge la vitesse du menu donc donc à partir de riche et sur ce régime transitoire on peut dire que on peut à partir d'un démarrage de la machine on peut déterminer le couple de démarrage pour le courant on a le remarque ici que presque l'évolution du courant est dû à l'évolution du couple électromagnétique donc au régime transitoire on a les battements du couple électromagnétique ils sont appareils ou influent sur le couple le courant statorique qui qui présente un pic il est pulsatoire aussi avec une forme sinusoidale amortie donc à paris le régime transitoire le coup le courant il diminue vers la valeur d'un courant qui le courant à vide ou le courant magnétisant donc la même chose pour la réponse de la machine avec un onduleur de tension remarque seulement que le courant est un peu perturbé grâce à la modulation de de largeur d'impulsion donc pour le régime transitoire on peut ici voir bien le courant de démarrage après le régime transitoire le courant il s'amortit à un courant magnétisant donc on peut ici déterminer le courant magnétisant à l'insertion de la charge ou du couple de charge on remarque que le courant augmente afin de d'augmenter la valeur du couple électromagnétique pour satisfaire l'équation d'équilibré c'est un régime transitoire normal mais au fur et à mesure charge décharge etc ils peuvent provoquer la fatigue de la machine donc on remarque ici que la réponse de la machine avec un onduleur de tension a permis d'avoir un comportement pratiquement identique à celui de la machine alimenté par un onduleur de tension seulement les ondulations apparaît dans dans le couple et le courant donc pour le deuxième régime on voit ici bien le freinage on va choisir on a choisi le freinage par inversion du champ c'est à dire on inverse le champ en tournant l'inversion du champ en tournant est obtenu à partir de l'inversion de deux de deux phases c'est à dire on inverse deux phases de la machine donc on démarre la machine par trois phases abaissées à un instant on voit ici bien le démarrage où le courant il est il présente un régime transitoire un régime transitoire où le courant est à une forme pseudo sinusoïdale ou pseudo périodique avec un enveloppe qui comporte un amortissement un temps d'amortissement après le régime transitoire il atteint le courant à vide de la machine qui le courant magnétisant on voyait bien ici que à l'instant 0,4 81 on a fait une inversion de deux phases c'est à dire à l'instant 0,4 231 on inverse deux phases on voit bien ici que la phase a a été inversée et la phase b aussi a été inversée donc on a inversé deux phases donc la machine l'inversion de deux phases va entraîner l'inversion du sens rotation c'est à dire l'inversion du sens de rotation le moteur il fonctionne aussi comme moteur mais au sens inverse cette inversion du champ c'est un régime transitoire on peut le voir ici que la machine démarre dans un autre sens qui n'est bien qui n'est pas bien présenté ici on peut le voir sur la réponse de la vitesse donc ici on voit bien que le courant au deuxième régime transitoire après inversion du sens de rotation il présente presque la même forme un régime transitoire avec une réponse pseudo périodique amortie avec une constante de temps liée au stator donc puis il entre dans le régime permanent on voit bien ici que l'inversion du sens de rotation à l'inversion on a inversé deux champs de deux phases donc on a inversé le champ la vitesse a été inversée la vitesse a été inversée et celui ci est un régime transitoire normal de la machine mais ils peuvent provoquer la fatigue de la machine dans la cible dans la présentation qui suit je vais présente le premier régime transitoire un peu dangereux c'est le court qui brisque de la machine à 100 km à caisse Merci.